Nous venons de voir que la différence de marche entre ces deux rayons valait 2ne cosinusique. Que vaut maintenant la différence de phase entre ces deux rayons, l'ordre d'interférence et l'intensité vibratoire au point M ? A vous de jouer ! Commençons par la différence de phase delta phi M. Elle est égale à 2pi fois la différence de marche au point M divisé par l'an de la 0, voire les leçons précédentes. Ce qui nous donne pour delta phi M, est bien 2pi fois 2ne cosinusique divisé par l'an de la 0. Ce qui nous donne pour la différence de phase, donc kpi n e cosinusique sur l'an de la 0. Tu attends petit minou, que j'ouvre la porte. Bien, voilà pour delta phi M. Maintenant, que vaut l'ordre d'interférence ? Eh bien, nous savons que l'ordre d'interférence, P de M, est égal à delta phi M divisé par 2pi. Ce qui nous fait, pour l'ordre d'interférence, eh bien tout simplement, cette expression divisée par 2pi, donc 4pi n e cosinusique sur 2pi lambda 0, ce qui nous donne, eh bien tout simplement, 2 n e cosinusique sur lambda 0. L'intensité lumineuse, eh bien nous avons 2 rayons lumineux qui interfèrent, et nous avons vu dans les leçons précédentes que l'intensité O.M est égale à quoi ? A 2 fois l'intensité I, I étant l'intensité de chaque rayon lumineux, facteur de 1 plus cos de delta phi M. Bien, 2i cos delta phi M étant ce qu'on appelle le terme d'interférence. Que vaut l'intensité petit i ? On a vu précédemment qu'une lame semi-réfléchissante absorbait la moitié, rappelez-vous, la moitié de l'intensité lumineuse. Donc si en S, j'ai une intensité lumineuse I0, ici je n'aurai plus qu'I0 sur 2, je vais à nouveau traverser la lame semi-réfléchissante, donc à nouveau il y a I0 sur 2 ici, qui va être à moitié absorbée, donc ici on aura I0 sur 4 et I0 sur 4. Voici pour les deux intensités lumineuses de ces deux rayons, exprimées par rapport à l'intensité lumineuse de la source primaire. Je vais remplacer donc I par I0 sur 4, ce qui nous donne 2 fois I0 sur 4, facteur de 1 plus cos delta phi M, ce qui nous donne donc I0 sur 2, facteur de 1 plus cos delta phi M, I0 étant l'intensité lumineuse produite par la source primaire. Et voilà. Un règle, je vais donc tuer.